48 heures à la Paris Manga en se faisant passer pour un manga qu'a connu, c'est tout de suite. Les défis débiles de MULTI Les défis débiles de MULTI Le principe de la vidéo va être plutôt simple. Le week-end dernier, c'était la Paris Manga. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une grande convention où se regroupe plein de stands et des personnalités qui sont en rapport avec le manga en général. Bref, je dois venir à ce salon-là en tant qu'accompagnateur de Louis-san. Sauf que le week-end dernier, j'ai eu la bonne idée de dessiner sur des tote bags et je me suis rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter ça lors d'une convention. Aujourd'hui, le but va être très simple. Essayer de voir ce que ça fait que d'être dessinateur dans une convention, vendre le plus de tote bags possible et à la fin du week-end, essayer de récolter le maximum d'argent. Bref, je ne vous embête pas plus avec tout ça. J'interviendrai plusieurs fois dans la vidéo. Bonne découverte. Bon, les petits potes, là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher les tote bags chez Tiller parce que le week-end dernier, on était au pop-up store de Louis. Voilà, je suis excité. Ça se trouve, ça va être un bad buzz de fou. Comme ça se trouve, ça va être une turbo légende. Je vais commencer par aller chercher les tote bags afin de commencer à dessiner dessus au cas où il y aurait un trop gros buzz dès le départ et je vende trop de sacs. Poiler alert, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, les marqueurs s'est trouvés. Tote bag s'est récupéré. Maintenant, au charbon, ma gueule ! On est vendredi soir. Ça fait plus de 24 heures que j'essaie de dessiner sur les tote bags. D'ailleurs, tenez, ils sont là-bas. J'ai fait des designs qui sont bien travaillés. On va les vendre un peu plus cher ceux-là, je pense. Parce qu'ils m'ont demandé beaucoup plus de travail que le reste. Donc ça, c'est une chose. Ça avance bien et j'ai encore toute la soirée pour avancer. Et en attendant, je vais choisir mon déguisement qui dit mangaka, dit tenue un peu spéciale. Du coup, je sais pas. Soit je prends une tenue très atypique en mode pas stylé du tout comme m'a dit Louis ou alors je prends quelque chose de très atypique mais un peu stylé comme j'ai l'habitude de m'habiller finalement. Je plaisante. Go choisir une tenue un peu spéciale. Alors ça, mon frangin, pour être spécial, c'est spécial. T'inquiète pas. Ça y est, la nuit est passée. Il est 7h45 et il est temps de se mettre en route. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je réalise pas forcément que je vais devoir dessiner devant des centaines de personnes. Bien qu'avoir expérimenté le week-end dernier me rassure un peu, ça m'impressionne quand même de me dire que je vais devoir dessiner devant une foule entière de gens. Mais je crois quand même en mes capacités. J'ai pas envie de décevoir ma sœur, j'ai pas envie de décevoir Louis, mais j'ai surtout pas envie de me décevoir moi-même. Alors je prends mon courage à deux mains et on part s'installer. Là, du coup, on s'installe. Mais je vais me changer parce que je veux pas faire les trucs comme ça. Du coup, instant changement d'outfit. Bon, je vous avoue, le début, c'est pas ça qui m'a propulsé le plus. On vient de s'installer, tout est carré. Mais le problème, c'est qu'à la Paris Manga, on est dans un immense hangar vaste, mal isolé et surtout sans chauffage à ce moment-là. Ce qui veut dire que moi, je me pèle le cul et en plus, j'ai pas de main pour pouvoir dessiner. En plus de ça, comme je me suis mis dans mon rôle de mangaka connu, je ne peux pas discuter avec les gens. Ce qui fait que moi, je fais le mec renfermé, les gens sont timides et du coup, il n'y a aucune connexion qui se fait entre le public et moi. Du coup, c'est plus bizarre parce que normalement, il n'y a personne qui regarde vraiment ce que je fais. Tout le monde est là vraiment que pour Louis. Donc pour le moment, je pense en second temps. Je confonds un peu. Vraiment, c'est le jeu. Ça commence à peine, je me dis, tout peut arriver à tout moment. Bon, petit update. Là, voilà, on a passé la matinée. C'était très, très calme parce que les gens, en fait, ils viennent pas forcément pour acheter. Malgré ça, on a quand même vendu 7 sacs. C'est ridicule, mais vas-y, 7 sacs, ça fait quand même 70 balles puisque c'est 10 euros. Le tote bag, en vrai, ça va. Finalement, on doit. Plus j'y réfléchis, moins ça va. Mais là, on va à Grail et on repart pour l'après-midi. C'est parti. Là, du coup, on continue. On doit aller avec des étapes. Je pense pas qu'on entend, mais tout le monde voit l'écran. Du coup, voilà, ça charbonne. On n'est pas là pour rien. T'as qu'à plier. Le succès se fait. Pas du tout. On a vendu combien ce matin ? On a vendu au moins 55. Non, c'est pas crédible. Ok, d'accord. On a vendu 16. On a abandonné le cosplay parce que ça sert. C'est absolument rien. Les gens sont au timide pour venir me parler. Et je trouvais ça plutôt vivial, en fait, de venir sans tenue. Du coup, on s'est cassé le cul. Bon, rien. Bon, là, faut que je vous explique un truc. La journée s'est plutôt bien passée en elle-même. J'ai fait de belles rencontres. Les gens sont cools. Il y a eu une bonne ambiance. J'ai pu découvrir un tas de gens, un tas de choses. Donc, la journée s'est plutôt bien passée. On rentre chez nous normal. Mais une fois arrivé chez moi, je sais pas, je me mets à être ultra négatif et à ne pas comprendre ce qui m'arrive. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être que j'étais déçu, finalement, du défi et que j'avais envie de tout arrêter. Cependant, ma soeur a été là pour pouvoir me remettre les idées en place, pour me dire de ne pas arrêter. Et c'est vrai, en fait. Moi, j'avais juste pas envie d'une chose, c'était d'arrêter, peu importe le scénario qui se passait. Mais à ce moment-là, j'ai fait un gros mental breakdown. J'avais envie vraiment de tout arrêter, de tout casser, de... Voilà, et je réfléchissais plus à rien. Et je me suis dit que commencer un défi et l'arrêter en chemin, c'est un échec. Malgré ça, on passe quand même une nuit très agitée. Bon, du coup, deuxième jour, on essaie de relancer la machine. J'étais en mental breakdown. Là, maintenant, on essaie de rectifier le tir, de penser stratégie, de tenir en bon. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on vient de terminer le week-end quasiment. Il nous reste quoi ? Il nous reste une heure à peu près. On a vendu combien de sacs ? Là, aujourd'hui, on a essayé de remonter la pente. En vrai, c'était une bonne expérience. Bon, les amis, soyons francs. Cette expérience n'a pas été un franc succès. Du moins, ça ne ressemblait pas forcément à ce à quoi je m'attendais. De mon côté, je ne peux pas dire que ça va être l'expérience de ma vie parce que forcément, j'ai été déçu. Je m'attendais à plus. Après, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais mec, c'est normal. Les gens ne te connaissent pas. Tu n'étais pas vraiment bien exposé. » Alors oui, certes. Il y a plein de facteurs qui faisaient que ça ne tournait pas forcément à mon avantage. Évidemment, j'ai l'habitude de voir les choses de façon un peu trop grande. C'est une leçon que j'essaie de retenir depuis plusieurs années, mais je n'y arrive pas. Pour moi, j'ai besoin d'avoir de grandes ambitions. J'ai besoin de me prendre des panneaux dans la gueule. La preuve. Mais je ne baisse pas les bras. On a fait quand même 56 ventes à la fin du week-end, ce qui équivaut à 56 personnes ont porté de l'intérêt à mes travaux. 56 personnes, voire plus, avec qui j'ai pu échanger, qui cherchaient à comprendre qui j'étais, qui cherchaient à comprendre ce que je faisais. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. En plus de ça, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et en vous parlant de plus en plus, je comprends qui vous êtes, que vous n'êtes pas forcément des données derrière un ordinateur. Et voilà, tout simplement, je voulais remercier Louis, principalement, de m'avoir invité là-dessus. Et même si ce n'était pas forcément son but de me faire vivre ce genre d'expérience, c'est quand même grâce à lui que je peux vivre ça. Merci à ma sœur qui a été d'un soutien énorme pour moi. Et surtout, merci à vous d'être aussi gentil, d'être aussi bienveillant. Et je ne sais pas, je sens que je grandis de jour en jour grâce à vous. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'audience, mais c'est amplement suffisant pour moi sur le fait qu'il ne faut jamais que j'abandonne ce que j'ai envie de faire. Donc, merci.